Musique Hello je suis floue Mais vaut mieux vu ma gueule Hello tout le monde J'espère que vous allez bien On se retrouve dans un nouveau vlog Qui n'était certainement pas prévu Donc je suis au travail comme vous pouvez le voir Il est, je sais pas ça fait une heure que je suis arrivée Il est, merde les cils J'ai des extensions de cils Il est 4h, non il est 5h Je suis Exténuée On est samedi 2 août Non 2 ou 3 3 C'est la nuit des étoiles du 2 au 4 C'est les nuits des étoiles Qu'est ce que j'aime la nuit des étoiles Bon vous savez que je suis très nature etc Et encore plus J'aime encore plus les étoiles La lune tout ça Et du coup je suis restée un moment dehors Avant de venir travailler Où j'ai regardé les étoiles J'ai fait un peu le tour Ici pour voir Si je ne voyais pas passer une étoile filante Mais j'en ai pas vu Pourquoi je vous prends aujourd'hui ? Déjà je suis désolée pour ma tête Parce que je suis genre trop fatiguée là C'est la fin de semaine j'en peux plus J'ai qu'une envie c'est de rentrer vite Ça que ça finisse rentrer Et dormir Sauf que j'ai dit ça toute la semaine Et j'ai pas réussi à dormir de la semaine en rentrant Sauf l'après-midi Mais je veux pas trop dormir l'après-midi Parce que ça me bouffe ma journée quoi Après j'ai la tête dans le cul Je peux rien faire Tandis que quand je redors le matin De Je sais pas De 10 à 11 et demi Ou même de 10 à 12 Après c'est mieux pour la journée Je suis en forme Et je peux faire plein de trucs Tandis que là Bon j'ai rien prévu de faire de toute façon Ça va être journée canapé à la maison J'ai trop mal au dos Je me suis bloqué le dos hier Bref Donc pourquoi je vous reprends Parce que Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre Je sais pas encore ce que je vais mettre Je mets la famille s'agrandit On adopte un chat Ou ce que vous voulez Hier en venant au travail Je sais pas C'était un peu vers 5-6h 5h30-6h J'entends une voiture claquer les portes Devant l'entrée Moi j'étais derrière Et en général Je me suis dit C'est pas un livreur Parce que les livreurs Ils passent dans le garage Et je les vois Je les entends Je leur dis bonjour Et Bah je me méfie Parce que je suis quand même toute seule On est dans une Une clinique vétérinaire Où il y a des médicaments Qui peuvent intéresser Des certaines personnes Type Des médicaments avec dépendance En fait Donc Je m'enferme en général Et je me méfie J'ouvre pas N'importe qui Voilà Et puis là Je voyais un monsieur J'ai vu Enfin j'ai vu une silhouette Une silhouette d'homme Parce que j'ai bien distingué Des cheveux courts Et puis une carrière assez carrée Remonter dans sa voiture Partir à toute Bourzingue Et Voilà Donc bon bah écoutez J'ai continué de travailler derrière Je suis revenue ici Après devant Et puis J'entendais miauler Donc j'ai été m'approcher Devant la porte d'entrée Et que vois-je Un carton Un tout petit carton Scotché Avec du gros scotch Transparent là Et sans aucun trou d'air Je m'approche J'ouvre la porte Du coup je m'approche Et Je vois des petits yeux A travers Là j'ai pas trop distingué Combien il y en avait et tout Du coup je prends le carton En toute vitesse Je referme la porte Et j'ai été Donner un coup de siseau dans le carton Pour vite libérer Et voir ce qu'il y avait dedans Et C'était trois petits chatons Voilà Trois petits chatons noirs Trop mignons Vous allez jamais croire Qu'il vient de m'arriver Il y a un monsieur Qui s'est garé en voiture Devant la clinique Il a déposé ce carton Scotché Sans aucun trou d'air Et il y avait trois bébés chats dedans Trois petits chatons noirs Tout mignons Du coup je les ai pris Je les ai mis là Et Je pense qu'ils vont aller En association Ou en SPA Pour se faire adopter Parce qu'on a pas le droit de les garder Mais je crois que je peux en prendre un Que quelqu'un est venu abandonner devant la porte Alors C'est complètement inconscient Honteux Abuser ce que vous voulez Mais Vaut mieux venir les déposer Devant une clinique Même si c'est pas adapté Parce que nous on ne garde pas les animaux Vaut mieux venir les déposer Devant une clinique vétérinaire Plutôt que de les abandonner en forêt Dans une poubelle Ou croyez moi Je connais des Enfin je connais J'ai déjà vu des gens Via les réseaux sociaux Mais Même si je ne m'attarde pas Sur ce genre de vidéos Mettre des chatons Ou même des chats Dans des caisses Des sacs Et les mettre dans la scène Mais Vous ne leur laissez clairement Aucune chance En faisant ça Ils sont voués à être A mourir Tandis qu'en les déposant Je sais pas Au pied d'une clinique D'une SPA D'une association Ou même d'un restaurant Ce que vous voulez Enfin Oui d'un restaurant Ce que vous voulez Ils sont plus Ils ont plus tendance A pouvoir être éventuellement sauvés Comme ça fait plusieurs mois Avec mon copain Qu'on hésite à adopter Un nouveau chat Je me suis dit que c'était le destin Qui le mettait sur notre chemin Et qu'il fallait en prendre un Voilà Bon il y en a que moi J'aurais pris les trois Parce qu'ils sont tous les trois craquants Mais quatre chats à la maison Là c'est no way Ce serait pas possible Voilà Déjà qu'on a très très peur En fait si on ne se décidait pas C'est parce qu'on a très très peur Que Simba ne l'accepte pas Nous Simba c'est notre roi Notre dieu C'est notre bébé C'est le chef à la maison Et il a toujours été tout seul Et je me dis Ça va faire quatre ans qu'on l'a Et là on va lui chambouler sa petite vie En lui ramenant une petite crotte à la maison Donc j'espère vraiment que ça va aller Qu'il va s'entendre avec Et puis voilà On verra Si on n'essaye pas On ne pourra jamais savoir Je me dis C'est comme quand on a un enfant Qu'on veut faire un deuxième Le premier est forcément jaloux Il faut tout simplement Enfin voilà Pas l'oublier Adapter Jouer quand même avec Simba Et il n'y a pas de raison Que ça se passe mal Donc voilà Écoutez On va avoir un nouveau petit chat Je vais vous les montrer juste après Ils sont trop mignons Quand on les regarde Vu qu'ils sont tous les trois noirs On voit trois Enfin Trois paires de yeux Ils sont trop choux Et du coup Je vous montrerai des petites images En rentrant à la maison Avec Simba Je crois que toi T'es la petite femelle Oh 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 les doigts Et quand je les ai trouvés Dans le carton Bon bah ils étaient un petit peu Affamés quand même Ils avaient faim Après on voit que c'est des chats Qui ont juste été sevrés Les gens les ont gardés C'est juste qu'ils ne voulaient pas S'embêter à les faire adopter J'imagine Parce qu'ils sont propres Ils sont Enfin ils ne sont pas affamés Ils ne sont pas minces Ils sont bien Ils sont propres Ils ont les yeux propres Ils sont Ils mangent tout seuls Et tout Donc on voit qu'à mon avis C'est des gens Ou qui partaient en vacances Qui ne voulaient pas s'embêter A les donner Ou qui ne voulaient juste pas s'embêter Et qui les ont dégagés On ne pleure pas pour rien On n'est pas un bébé On n'est pas un bébé On ne pleure pas pour rien Non On pleure si on est malheureux Arrêtez de chouiner Mais c'est fou Doucement Vous allez vous faire mal C'est fini C'est fini Vous allez vous faire très mal On a Arrête tes bêtises Bébé roux Arrête Arrête Mais ça griffe un bébé chat Allez c'est l'heure du petit déj pour moi J'ai super faim Normalement j'attends un peu Il est 6h11 J'attends un petit peu maintenant Pour prendre mon déj Là j'attends plus 6h30 Voir 7h Mais j'ai trop faim Et je regarde le dernier vlog De ma soeur en même temps Et Tannes qui réclame de regarder mes vidéos C'est trop mignon Donc voilà je regarde ses vidéos Et je suis jalouse là Parce que dans son vlog Je ne l'ai pas vu depuis au moins une semaine Elle a l'air grave bronzée Et ses cheveux ils sont trop beaux J'adore son rouge à lèvres Son teint Enfin elle est genre trop belle Je suis jalouse Elle est trop bien Faut que tu me donnes ton secret Et donc du coup pour le déjeuner Là j'ai pris des framboises Avec des mini macroutes Que j'ai eu à Lidl Et il y en avait plein J'adore les petites bâtisseries arabes Donc voilà J'ai aussi un kiwi dans mon sac Que je vais manger Ou tout à l'heure si j'ai faim Ou je me le garderai pour 9h quand je rentre Voilà Et puis Et puis une bouteille d'eau évidemment Il bouge pas de là Il crache Quel mauvais Quel mauvais Regarde-les-moi Quel mauvais Il a tous ses poils hérisés Ça c'est vilain ça Il faisait dodo Décoration Donc A toi C'est belle Oui oui mais t'as trouvé le beau Il y a un côté Quand même A se pencher A ramasser des choses C'est beau mon chat Oh là là Le beau chat J'adore 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 quand elle court Ça va toi Non Doucement Laissez-le tranquille Et vous êtes un peu Chiant tous les deux Doucement C'est un bébé Simba Elle a miaulé Simba Tu lui fais mal Elle pleure Bon alors je vous reprends Aujourd'hui On est quasiment une semaine Après l'arrivée de bébé chat Il s'est passé énormément de choses Alors déjà premièrement Premièrement J'ai pas continué en fait La suite du vlog J'ai filmé quelques passages De l'après-midi Etc Mais je ne l'ai pas annoncé Sur les réseaux Ni quoi que ce soit Comme je l'aurais fait En temps normal Parce que L'adaptation avec Simba C'est très très mal passé Quand on l'a ramené Le premier jour Bon ça je m'en doutais Comme il n'est pas très sociable Simba Et puis il a été habitué Quand même à être Le bébé Le roi Tout seul Pendant Quasiment Enfin 4 ans et demi Donc je me suis dit Que ça allait être un peu dur Au début Mais pas à ce point là C'est à dire que Bon bah il lui crachait dessus Il grognait Je ne savais même pas Qu'un chat pouvait grogner Et il s'isolait en fait Il restait isolé de nous Il ne voulait plus qu'on le caresse Il ne voulait plus trop Qu'on l'approche Parce que la seule chose Qui l'importait C'était d'avoir le bébé chat En vue Et dès qu'il ne l'avait pas en vue Bah c'est parce qu'il était planqué Sous le lit Ou quelque chose comme ça Enfin voilà Il ne voulait plus trop nous approcher Ça m'a fait énormément de peine Pour lui Parce que moi j'ai toujours dit Que je voulais un autre chat Mais pas au détriment De mon Simba Qui était là avant Qui n'a rien demandé Donc je m'étais dit Si ça n'allait pas Je trouverais une famille Voilà c'est un petit chaton Je trouverais forcément une famille Pour l'adopter Et même moi du coup En fait j'arrivais pas J'ai parlé à plusieurs filles D'entre vous J'arrivais pas à m'y attacher Du coup parce que je me suis dit Si je m'y attache Et que ça va pas avec Simba Et qu'on doit la donner Ça va être très dur Donc je la calculais quasiment pas Je la caressais presque pas Je jouais pas avec elle Pour pas m'y attacher Et au final Bah j'étais arrivée A pas vouloir l'aimer quoi Et du coup Voilà J'ai trouvé Le lendemain Le dimanche Grâce à Grâce à vous Sur Instagram et tout J'ai réussi à lui trouver une famille Des gens comme je voulais C'est à dire Un couple Qui vient d'emménager Qui n'ont pas d'enfant Et leur chat C'est leur bébé Comme nous avec Simba en fait Et donc j'ai dit à cette fille J'ai dit écoute Moi je me laisse quand même Quelques jours d'adaptation Pour voir avec mon chat Si ça va mieux Mais je voyais que ça allait pas On était déjà le dimanche Ça allait pas On devait enfermer Miumium Dans la salle de bain Parce que Simba a le droit Toutes les pièces Le dressing c'est son lit La chambre c'est son lit Voilà Et puis on a une pièce ouverte Une cuisine ouverte Enfin sans porte Donc on l'enfermait dans la salle de bain Qui est très très minuscule Elle faisait que pleurer Simba en plus Il la narguait derrière la porte Enfin c'était horrible Pour elle du moins Et je me suis dit Ça va pas être possible Autant trouver tout de suite une famille Donc j'avais trouvé une famille Comme je vous dis Très très bien Ce que je voulais etc Sauf que D'un coup d'un seul en fait Simba a accepté Miumium Enfin accepté Voilà Il a Il a accepté Miumium entre guillemets Donc c'est encore un peu Pas tendu Mais il ne la crache plus Il lui donne quelques coups de patte Mais il sort pas les griffes Là il a mort de temps en temps Mais c'est pour jouer Elle le mort aussi Mais sauf que lui Il a une force pas possible J'entends toujours des bêtises J'entends toujours des bêtises Donc voilà Du coup on garde Miumium Et deuxième petite surprise Qui s'est passée Vous allez dire J'ai dit mon amoureuse Miumium Et ben au lieu d'être un petit mâle Miumium est une femelle Voilà Donc je savais pas trop Comment regarder etc Et c'est vrai que depuis qu'on l'a Simba Depuis qu'il s'en approche Il ne fait que lui renifler les fesses Et elle aussi Et on se dit Bon bah voilà Les animaux Les chiens le font aussi Pourquoi pas les chats Mais en fait il ne fait que lui renifler les fesses Parce qu'il sent que c'est une femelle Enfin voilà Du coup on est quand même plutôt content Il y a quand même quelques points Négatifs entre guillemets C'est que j'avais oublié A quel point un bébé chat C'était chiant Parce que nous Simba Il était du soupir ça C'était un vieux chat entre guillemets Il a 4 ans Il était Ah non vous jouez pas dans mon dos Je suis pas d'accord Tu vas jouer ailleurs Vous ne jouez pas dans mon dos Vous allez me griffer Il était habitué à ce qu'il a le droit A ce qu'il a pas le droit Il tentait encore Vraiment il tentait de temps en temps Et encore Et du coup Il faut tout refaire Tout lui interdire Parce qu'elle comprend rien Elle comprend rien Têtu encore pire que Simba Simba avec un petit pshit Ça fonctionnait pour le Un pshit d'eau Ça fonctionnait pour le faire reculer Sur certaines choses Elle Ça la fait reculer sur le cou Et deux secondes après Elle revient à la charge Voilà Ecoutez du coup Je vais clore ce vlog maintenant Je lui ai parlé pendant plus de 10 minutes Là c'est horrible Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Dans le prochain vlog Bye tout le monde T'abonnez, t'abonnez, t'abonnez Faut juste cliquer, cliquer Va partager, partager Et aimer Mais la fin T'abonnez – Sous-titrage FR 2021